salut c'est david de gamecoder aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai codé les bases d'un shoot'em up en moins de 100 lignes de code et je vous montrerai comment on va faire évoluer ensemble ce cette base de jeu pour en faire un shoot'em up complet avec des ennemis des patterns d'ennemis des tourelles au sol etc et aujourd'hui je voulais je voudrais adresser un merci à mes abonnés youtube aujourd'hui j'ai passé la barre des 200 abonnés donc je vous dis merci soyez nombreux à partager mes vidéos vous connaissez l'importance de la reconnaissance sociale plus j'aurai d'abonnés plus on sera nombreux et plus ce sera bénéfique pour gamecoder je vais vous expliquer maintenant en montrant mon code source et en filmant mon écran à tout de suite le code source de l'exemple le voilà il fait donc moins 200 lignes de code en comptant les commentaires et les sauts de ligne il consiste à charger quelques images pour le sol une image pour le vaisseau et le petite particularité de ce code donc je vous rappelle que l'on code en l'ua le langage de programmation c'est l'ua et que le moteur de jeux vidéo c'est l'off 2d l'off 2d c'est le moteur qui va vous permettre de créer des jeux vidéo en programmant réellement on parle bien de programmer ici en programmant réellement des jeux vidéo très rapidement d'apprendre les bases de la programmation très rapidement donc je me permets de répéter ici on code on n'utilise pas des éditeurs on déplace pas simplement des éléments sur une scène on code donc on apprend réellement à programmer on peut faire des choses très rapidement ici en moins 200 lignes de code on a un début de jeu vidéo regardez comment par exemple je peux créer des niveaux sans utiliser d'éditeurs de code on peut en fait tout faire simplement on n'est pas obligé d'utiliser des outils compliqués on intègre ces outils dans son process et dans ses habitudes de travail une fois qu'on a compris les bases et qu'on sait comment faire sans j'ai utilisé ici tout simplement un fichier texte 0 c'est quand il n'y a rien 1 c'est de la terre 2 c'est de l'herbe j'ai trois images si je vous montre les voilà j'ai de la terre et de l'herbe c'est pour l'instant le l'exemple est simple mais il est démonstratif ici j'ai décrit un niveau vertical de 35 lignes de décors donc c'est un shoot des meubles verticales il suffit ensuite de charger ce niveau en mémoire dans un simple tableau ça fait partie des bases de la programmation que de manipuler les tableaux ou charger ses caractères 0 1 ou 2 dans un tableau et ensuite regardez ce que j'ai fait j'ai associé je l'avais montré dans un autre exemple sur le moteur de 3d isométrique ici j'ai associé en fait les images j'ai une troisième image en fait je la vois pas voilà ici ici et ici voilà j'ai associé les trois images dans un tableau au caractère qui les représente à l'intérieur du niveau le 1 si je retourne dans mon niveau le 1 ici correspondra à l'image dirt qui est de la de la poussière en fait de la terre poussiéreuse 2 à l'herbe 3 au sable je vous montrerai là je dans le niveau que j'ai que je suis en train de vous montrer il n'y a pas de sable ensuite je charge tout simplement le ce niveau en mémoire et je le dessine en quelques lignes de code et j'utilise un système très rudimentaire de caméra c'est pas vraiment une caméra c'est juste en fait une valeur numérique qui déplace le l'affichage du sol par rapport à la position d'origine et par dessus ce ici par dessus ce décor je dessine mon héros qui est un vaisseau qui est ce vaisseau ici je teste ensuite tout simplement les touches du clavier pour déplacer mon vaisseau vers le haut vers le bas vers la gauche vers la droite et j'ai rajouté pour le fun un petit effet de caméra qui permet de faire un travelling je vous montre que ça donne voilà donc le décor vous le voyez se déplace verticalement avec mon petit astuce de caméra c'est une ligne de code pour gérer cette caméra là pas besoin de composants de plugin ou de choses comme ça le petit effet travelling quand je me déplace de gauche à droite et vous voyez que je peux monter et descendre aller en diagonale etc on va s'amuser à modifier le niveau on va rajouter par exemple en plus de l'herbe on va on va rajouter de la terre ici on va mettre par exemple 3 tuiles de terre et on va voir ce que ça donne vous voyez qu'avec l'off 2d on peut faire des choses particulièrement fluides et voilà les cases spécifiques avec le chiffre 3 qui sont de la terre voilà vous voyez qu'on peut modifier on peut avoir finalement on peut créer des maps sans éditeurs de maps on peut faire des scrollings sans composants de scrolling on peut gérer le clavier en quelques lignes de code et tout ça avec un langage très facile d'accès et très pratique à utiliser avec de bonnes performances alors qu'est ce que va devenir cet exemple cet exemple il est intégré c'est un atelier jeu en fait qui est intégré à la formation game codeur la formation pour débutants qui va vous apprendre les bases de la programmation les bases de la création d'un jeu vidéo comment on affiche des images comme on les anime etc comment on joue des sons des musiques et ensuite vous aurez des ateliers projets avec des jeux complets le premier étant un jeu inspiré de binding of isaac top view avec un donjon et une génération de maps et le deuxième que je vous montre ici qui sera un shoot des meubles vertical avec donc regardez ce qu'on va avoir ce qu'on va faire ensuite voilà regardez ce qu'on va faire dans ce cet exemple dans cet atelier on va rajouter les tirs du vaisseau on va faire venir des ennemis en formation depuis le haut de l'écran les ennemis seront capables de nous tirer dessus on va intégrer une deuxième couche de map qui vont être qui va être des objets qui seront au dessus du sol par exemple des tourelles qui vont être capables de tirer sur votre vaisseau ensuite si on détruit une formation complète on pourra ramasser des pots europe et voir son tir évolué et ensuite je vous montrerai pas à pas comment on structure un jeu avec un menu le démarrage du niveau une fin de niveau comment on gère les vies comment on meurt donc et comment on gère les vies et jusqu'à l'écran de game over voilà tout ça sera dans ce deuxième atelier il y aura d'autres ateliers projets dans la formation je voulais dévoiler et au fur et à mesure cette formation arrive d'ici fin mars je vous rappelle que vous pouvez déjà vous préinscrire à la formation en cliquant sur le lien qui s'affiche sur votre écran dans la description de la vidéo ou en allant tout simplement sur gamecoder.fr codeur écrit en français en vous abonnant à cette formation avant la fin du mois de mars vous ne paierez qu'une fraction du prix c'est à dire je pense moins du quart du prix de la formation complète cette formation s'adresse aux débutants aux programmeurs qui ne savent pas programmer qui savent programmer mais pas programmer des jeux vidéo aux débutants complets qui partent de zéro qui n'ont aucune notion de programmation et qui veulent apprendre à développer des jeux en un des complets de a à z et cette formation évoluera pour vous faire également apprendre des langages de programmation plus évolués qui vont vous permettre d'avoir un profil adapté à une vie professionnelle dans le monde du jeu vidéo si c'est le souhait que vous avez les bases de la programmation j'avais préparé ça pour vous montrer c'est cinq fondamentaux pour les bases de la programmation cinq fondamentaux pour programmer un jeu vidéo tout ça c'est dans mon guide pdf qui lui est gratuit en téléchargement si vous abonnez à ma newsletter encore une fois les liens s'affichent ou dans la description de la vidéo ou sur le site gamecoder.fr et ce guide est en vente à 2 euros 99 sur kindle sur le kindle store pour lire sur sur votre pc ou sur votre kindle sur le store amazon voilà j'espère que vous avez trouvé cette vidéo assez intéressante si c'est le cas vous vous abonnez à ma chaîne si ce n'est pas le cas vous me mettez un petit like et je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos à bientôt bon code et croyez en vous salut C'est parti ! C'est parti !